Nandine Morano qui expliquait que les gens ont des convictions et donnent de l'argent pour l'UMP, vous avez donné ? Non, on n'a pas donné parce qu'on n'a pas suivi tout simplement le circuit qui est nécessaire. On a été à Belgrade jusqu'à il y a trois jours. On pourrait donner, évidemment, parce que donner 5 euros, c'est relativement simple, ça permet aussi peut-être de combler une plaie financière. Non, on le connaît un peu, pour répondre à votre question, on le connaît un petit peu, mais on n'a pas de proximité particulière, on est juste dans des croisements. Politiquement, oui, on a soutenu parce qu'il nous semblait, si on peut dire, plus adéquat, justement, peut-être plus conscient d'un certain nombre de choix de nature scientifique, en tout cas sur la base des rares conversations qu'on a eues avec lui, il nous paraissait conscient de ces enjeux-là. Donc, de ce point de vue, il nous paraissait meilleur médiateur que son adversaire, qui lui, nous semble plus justement préoccupé par des questions à la fois, bien sûr, c'est un homme de culture littéraire. François Hollande ? François Hollande, on le sait très bien, tout le monde le sait. Donc, il est plus énarque et moins scientifique. Nous, pour revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure, nous sommes en effet préoccupés par le manque de conscience scientifique de la plupart de ceux qui nous dirigent. D'accord. Et la politique, ça vous intéresse ? Parce que la conscience scientifique, c'est une chose... Bon, il y a les connaissances scientifiques d'un côté, mais il y a la conscience scientifique de l'autre. Et ce sont deux choses qui sont légèrement différentes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas de connaissances scientifiques, on n'a aucune conscience scientifique. Et vous connaissez Pierre Sarkozy, c'est ça le fils ? Pierre, oui, bien sûr, non seulement on le connaît, mais on a fait beaucoup de choses avec lui du point de vue musical. Il est intervenu sur nos émissions pendant des années, Réon X notamment, dont il a fait les génériques. Et on a des conversations qui sont parfois assez surprenantes, parce qu'ils nous appellent parfois à 3h du matin, en pleine nuit, en disant « Mais au fait, E égale MC carré, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? » Ça s'est arrivé il y a 15 jours. – Il se préoccupe de ces questions fondamentales. – Il se préoccupe de ces questions fondamentales, oui. – Ah bah voilà, il y en a au moins.